Salut à toi, c'est Florian du site globalinvestisseur.com Bienvenue dans ce septième épisode de la série Vivre et investir au Canada Je te rappelle, vivre et investir au Canada C'est une série de vidéos qui vont t'aider à entreprendre et investir au Canada Si tu le désires Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram Donc, je te mets mon compte Instagram si tu ne me suis pas Il y a une personne qui m'a demandé Pourquoi j'ai quitté la France Donc, pourquoi j'ai quitté Paris Pour m'expatro au Canada Après avoir vécu près de 8 ans en France Donc, si tu ne le sais pas, j'ai fait une école de commerce dans le sud de la France Après, j'ai fait à peu près un an et demi en Angleterre Puis, je suis revenu à Paris pour travailler dans un cabinet d'audit et de conseil À peu près 4 ans Donc, la raison pour laquelle, justement, j'ai décidé de partir de la France C'était d'un point de vue professionnel Donc, j'avais envie vraiment d'avoir une expérience anglophone et nord-américaine Sur mon CV Donc, j'ai commencé à chercher un peu les pays Où, voilà, je pourrais vraiment évoluer d'un point de vue professionnel Et j'ai trouvé que, justement, le Canada, c'était mon compromis Car, justement, c'était un pays bilingue Et le secteur d'activité dans lequel je travaille, voilà, c'était un secteur d'activité fortement demandé Donc, je n'ai pas eu trop de mal à trouver un emploi D'ailleurs que j'ai trouvé mon emploi à distance Donc, ça m'a permis vraiment d'avoir une très belle transition par rapport à la France Donc, ça, c'est d'un point de vue professionnel Je trouve qu'ici, d'un point de vue professionnel Si tu te donnes les moyens Si tu travailles fort Franchement, tu peux très facilement évoluer d'un point de vue de carrière, en fait Contrairement à la France Où, voilà, on va peut-être te mettre les bâtons dans les roues Si tu veux aller trop vite On va te rappeler que, mais tu es trop jeune Laisse les anciens à leur place Mais toi, attends avant d'évoluer, etc Ici, c'est vraiment, il n'y a pas d'histoire d'âge ou d'origine ou de diplôme Si tu travailles fort Si tu as un bon background Et si tu travailles fort, franchement Tu vas pouvoir évoluer très facilement La deuxième raison pour laquelle, justement, j'ai quitté la France Surtout Paris, c'est par rapport au coût de la vie Donc, j'ai trouvé que le coût de la vie en France était vraiment très élevé Donc, même si tu vas toucher un bon salaire Tu vas toucher un salaire de cadre supérieur Voilà, les logements sont chers Les transports, etc Enfin, les transports, c'est vraiment infernal Et les impôts, alors, n'en parlons pas Alors qu'ici, certes, le coût de la vie est peut-être plus élevé que certaines villes du Canada Mais, ça reste moins élevé que Paris Donc, quelqu'un qui vient de Paris Qui vient s'installer à Moral Il va trouver le coût de la vie vraiment pas très élevé par rapport à Paris Donc, ça permet justement d'avoir une meilleure qualité de vie D'avoir un plus grand espace parce que les logements sont moins chers Et vraiment de pouvoir un peu profiter de la vie Voyager, sortir, aller au restaurant quand tu veux, etc Donc, c'est vraiment ça qui m'a attiré également à Moral C'est de vraiment avoir cet équilibre au niveau des finances Ça, c'est les deux principales raisons Après, la troisième raison, c'est que j'avais envie d'entreprendre Donc, moi, j'ai commencé à investir dans l'immobilier Et j'avais envie d'entreprendre dans un autre domaine Mais je ne savais pas dans quoi Venir à Moral, justement, ça m'a permis d'avoir une certaine ouverture d'esprit Car ici, tu as beaucoup d'entrepreneurs Et tu as beaucoup de personnes d'origine différente Et qui ont des parcours différents Et ici, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on ne te juge pas Tu vas vouloir lancer une activité même à côté de ton travail Ou tu vas vouloir lancer une activité tout court Tiens, on ne va pas te juger, on ne va pas te dire Mais pourquoi tu fais ça ? On ne va pas essayer de te décourager Ici, les gens, tu as beaucoup de personnes qui travaillent Et qui ont un side business Quand je dis side business, c'est vraiment une activité à côté de leur travail On ne va pas te juger par rapport à ça On va plutôt t'encourager Car c'est très apprécié d'entreprendre en Amérique du Nord de manière générale C'est vraiment ça qui m'a plu De pouvoir vraiment développer une activité à côté de mon travail Et d'évoluer même à ce niveau-là Car personnellement, quand tu vas entreprendre ou même investir dans l'immobilier Ça va te permettre d'évoluer d'un point de vue personnel Et dans l'atteinte de tes objectifs également Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié Et tu vas voir qu'ici à Montréal, si tu te renseignes bien Il ne faut pas faire l'erreur de plein de personnes qui arrivent à Montréal De rester d'un point de vue communautaire Donc si tu viens par exemple d'Afrique du Nord Si tu viens d'Asie, si tu viens d'Europe Tu vas venir retrouver en fait les personnes Enfin tes confrères en fait Il ne faut vraiment pas faire cette erreur Parce que si tu te mets dans ce moule-là Tu ne vas pas vivre l'expérience pleinement Tu ne vas pas rencontrer de nouvelles personnes Moi j'ai des amis mexicains, américains, asiatiques Mais je ne reste pas forcément Moi je suis d'origine camerounaise Mais je ne reste pas forcément qu'avec des camerounais J'ai des amis camerounais que je vois également de temps en temps Mais je ne reste pas qu'avec eux J'essaie de m'ouvrir vers d'autres personnes Et ça c'est l'erreur que beaucoup de personnes font C'est d'arriver ici et de rester avec les personnes De la même origine Et vraiment ça c'est une erreur monumentale Car tu vas louper énormément d'opportunités Il faut vraiment t'ouvrir Aller voir d'autres personnes Je sais que ce n'est pas facile Parce que ça demande une certaine sortie de zone de confort Mais va voir d'autres personnes Discute avec elles Car tu vas trouver des personnes vraiment extraordinaires Surtout si tu entreprends Tu vas trouver vraiment des personnes Qui ont des parcours phénoménaux Moi c'est ce que j'ai fait Je suis arrivé ici Je me suis rapproché vraiment des personnes Qui entreprennent Qui investissent dans l'immobilier Qui sont sur internet etc Et ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes Je l'ai dit dans une vidéo C'est qu'en un an à Montréal J'ai rencontré plus de personnes Qu'en 4 ans à Paris Pour juste te dire que c'est vraiment Voilà ça va très vite en fait Si il y a vraiment un hub entrepreneurial Si tu vas entreprendre Tu vas rencontrer des personnes Qui ont les mêmes aspirations que toi Même si tu as une petite idée Qui germe dans ta tête Renseigne toi sur internet Tu vas pouvoir approcher ces personnes A discuter Rien que le fait d'échanger Ça va peut-être aiguiller ton projet Et ça va te permettre justement Voilà de mettre les choses en place Justement le fait de voir Que tu as d'autres personnes Qui entreprennent à côté de toi Ça va vraiment te pousser A passer à l'action Moi c'est ce qui m'est arrivé ici Toutes mes activités Que ce soit en immobilier Ou sur internet Jamais j'aurais pu faire ça En France Si j'étais resté là Parce que j'étais pas dans le bon moule En fait J'étais pas entouré d'entrepreneurs Même si aujourd'hui maintenant Je couteau plein d'entrepreneurs français Qui sont eux aussi expatriés Mais dans d'autres pays Il y en a une partie Qui sont ici à Montréal Mais voilà Moi dans le cadre de mon travail Dans mon cercle d'amis Proches et de potes etc Il n'y avait pas forcément d'entrepreneurs Donc c'est pour ça que je n'avais pas J'étais un peu perdu Dans le sens où Je savais que je voulais entreprendre Mais je ne savais pas dans quoi Et vu que quand tu vas discuter avec les gens Tu sais Les gens n'ont pas les mêmes aspirations que toi Donc quand tu vas vouloir leur dire Que oui moi j'ai envie d'entreprendre On va te prendre pour un fou Et on va te dire Non mais mec Reste travail Travaille Pais tes impôts Et ça s'arrête là Alors que la vie Ce n'est pas ça franchement Moi je pense que Toute personne doit Même si tu travailles Tu dois avoir une activité A côté C'est la raison pour laquelle J'organise une prochaine conférence En immobilier Si ça t'intéresse Si tu es intéressé par l'immobilier Ou si tu souhaites investir Dans l'immobilier Que tu ne sais pas comment faire Que tu veux apprendre Comment investir en immobilier J'organise une conférence gratuite Totalement gratuite en ligne Où tu pourras me poser tes questions Et je répondrai en live Donc je te mets le lien juste en dessous Tu pourras y accéder Et voilà Il y aura une session d'une heure Après il y aura une session de questions réponses Et je me ferai un plaisir D'y répondre Donc je te remercie beaucoup De m'avoir écouté Si tu as des questions Je t'invite à les mettre dans les commentaires Je t'invite à partager cette vidéo A toutes les personnes Qui sont sur le point d'immigrer au Canada Ou qui souhaitent immigrer au Canada Ou qui veulent investir dans l'immobilier Bref Peu importe Qui sont entrepreneurs Ou qui veulent entreprendre Tu leur partages cette vidéo Tu likes Ça permet de faire connaître la chaîne Et moi je te remercie beaucoup Et je te dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada